Salut les roadtrippers, on se retrouve pour découvrir une nouvelle région et comme pour la Bretagne, ce petit périple se fera en deux épisodes. On va d'abord s'attarder sur le pays basque côté français avant de partir du côté espagnol dans la prochaine vidéo. Et pour bien commencer le sujet, on va tout simplement partir dans une ville à l'identité basque bien marquée et où tout est écrit à la fois en français et en basque. Et c'est bien sûr Bayonne, une ville considérée en quelque sorte comme la porte d'entrée du pays basque. Et ce qui frappe en premier quand on découvre la ville, c'est clairement ces maisons colorées au bord de la Nive, un petit flav qui sépare le grand et le petit Bayonne. En gros, le centre historique de Bayonne se sépare en deux parties et la partie la plus vivante en journée, c'est le grand Bayonne du côté ouest de la Nive. Et une des maisons les plus étonnantes que vous pourrez y voir et vous ne pouvez vraiment pas passer à côté, c'est la Maison Mouly avec ses fenêtres à croiser et ses pans en bois sculptés. Et juste en face, les Halles de la Ville, un très bon endroit pour se familiariser rapidement avec les spécialités locales et surtout pour se poser juste en face de la Nive. Et Bayonne est aussi connue pour sa cathédrale et son cloître à Tenant et c'est difficile d'en faire l'impasse tant elle est imposante. On la voit à tous les coins de rue. Elle est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais surtout, ce qui ressort de cette ville, c'est son côté détendu. Il y a vraiment zéro stress dans Bayonne. Et le fait que son centre soit fortement limité à la circulation, il joue sûrement pour beaucoup. Alors à Bayonne, un des patrimoines qu'on met en avant, c'est évidemment le linge basque. En gros, c'est un tissu épais avec 7 bandes et vous en trouverez partout dans le Grand Bayonne, que ce soit en linge, en objet déco ou même toutes sortes d'accessoires. Et Bayonne est un peu moins connue pour un autre patrimoine que celui du chocolat. Elle est même tout simplement la capitale du chocolat, rien que ça. En fait, il faut savoir que ça fait environ 400 ans qu'on fait du chocolat par ici. Et à la fin du 19e siècle, Bayonne comptait même plus d'artisans chocolatiers que dans toute la Suisse. Alors l'appellation capitale du chocolat, c'est complètement justifié. Et si vous les cherchez, la majorité des chocolatiers se trouvent au Rue Portneuf, et ils se comptent par dizaines. Et un autre quartier tout aussi vivant, mais peut-être encore plus animé que le Grand Bayonne, c'est son petit frère, le Petit Bayonne, de l'autre côté de la Nive. En tout cas, si vous voulez vous ambiancer, c'est clairement là qu'il faut aller en soirée. Le Petit Bayonne, c'est LE quartier pour profiter des derniers rayons de soleil. Surtout sur les bords de la Nive. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce quartier prend une toute autre dimension à la tombée de la Nive. Mais ça, pour le savoir, il faut y venir. Car ce qui se passe dans le Petit Bayonne, reste dans le Petit Bayonne. On continue notre petite sélection avec un autre immanquable. C'est le Petit Village d'Espelette. Moi j'aime le piment d'Espelette. Oui, bah moi aussi. Et ça tombe bien, parce qu'il y en a partout. Et ce petit village porte très bien son surnom de capitale du piment rouge. On est vraiment immergé dans un des symboles vivants du Pays Basque. Mais un petit conseil, Espelette se découvre plutôt hors saison, ou alors très tôt le matin. Et j'imagine que vous savez pourquoi. Ça n'est pas mondialement connu pour rien. Et comme à Bayonne, on retrouve des maisons teintées de ce rouge si particulier, mais avec une différence de taille comme vous avez pu le voir. Il y a des piments en train de sécher aux fenêtres sur pratiquement une maison sur deux. Et vous en trouverez sur les hôtels et même la Poste. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que ce n'est qu'en l'an 2000 que le piment d'Espelette a eu son appellation d'origine contrôlée. Ensuite, ça s'est fait un petit peu au bouchoiré local et ça a été repris aussi par des grands chefs étoilés. Mais surtout, c'est en 2008 que là, ça s'enflamme au niveau européen, puisqu'il a eu l'appellation d'origine protégée. Et la suite, on la connaît. Le piment d'Espelette est devenu une véritable star mondiale. Et il faut savoir que ce piment d'Espelette n'est en réalité produit que sur dix communes. Et pour une raison très simple, c'est une zone qui est naturellement délimitée par des collines à l'est et par l'océan à l'ouest. Ce qui fait de cette zone un microclimat, d'où cette appellation hyper réglementée. Et qui dit pays basque, dit forcément randonnature, dans un cadre souvent verdoyant, entre forêts, ruisseaux et cascades. Et une des curiosités à ne pas manquer quand on vient dans les Pyrénées occidentales, ce sont les gorges d'Aul Sarte. Et plus particulièrement pour certains, la boucle d'Aul Sarte. Alors un début de balade plutôt tranquille, à l'ombre d'un sous-bois tout en longeant un petit ruisseau. Et il faut savoir en profiter et se poser, car le reste de la rando est beaucoup moins relax. Bon, visiblement, certains osent même s'y baigner. Température de l'eau, proche de 10-12 degrés, je pense. Faut oser. Et une fois sorti de cette petite portion, les choses plus sérieuses commencent, avec une montée assez raide. Mais on est très vite récompensé, puisqu'à la sortie de ce bois, on commence à apercevoir un paysage assez exceptionnel, avec les canyons d'Aul Sarte, où les parois des falaises atteignent par endroits 250 mètres de hauteur. Et il faut savoir que ces gorges-là ne se visitent pas de l'intérieur, mais uniquement en surplomb. Alors au fait, pour les non-initiés, il n'y a vraiment aucun risque de se perdre. Ce sentier suit le fameux GR10 qui traverse toutes les Pyrénées, et son balisage est vraiment très simple à comprendre. Et donc une rando qui vous amènera sur un passage mythique, à savoir une petite passerelle longue de 70 mètres, mais surtout suspendue à 150 mètres au-dessus du vide. Et là, je pense que les sensations sont garanties. Et on peut le dire, la passerelle d'Aul Sarte est la plus impressionnante du Pays Basque, et probablement la plus impressionnante de tout le GR10. Elle traverse en fait un autre canyon, celui d'Ola d'Ubi. Et pour sa petite histoire, elle fut construite pour la première fois en 1920 par des Italiens, et son but principal à l'époque était de pouvoir exploiter la forêt, tout simplement. Elle a donc plus de 100 ans, et elle s'est d'ailleurs refaite une petite beauté en 2021. Et pendant cette rando, profitez-en pour lever les yeux au ciel, vous apercevrez peut-être quelques vautours fauves, ou même plutôt vers le sol, avec des rouges-gorges adultes et juvéniles. Un autre village tout aussi authentique et attractif, et toujours à deux pas du GR10, mais avec un petit peu moins de fréquentation touristique que son grand frère Espelet, c'est le petit village d'Aïnoa. Et ce village se trouve à seulement deux kilomètres de la frontière espagnole, et vous allez voir, il mérite largement sa place dans le label des plus beaux villages de France. La plupart des maisons typiques se trouvent sur la route principale qui traverse le village, et comme à Espelet, on retrouve des maisons rouges et à colombages pour l'essentiel, mais aussi quelques-unes vertes, ou même bleues. Et au-delà de ces maisons, allez jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'église du village, c'est une autre curiosité qui est en commun avec presque tous les villages basques, des églises avec des balcons, et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. La raison en était toute simple, accueillir plus de monde dans l'église. On continue notre petit tour du Pays basque côté français, avec le très renommé Saint-Jean-Pied-de-Port, une étape quasi habituelle des pèlerins qui transitent jusqu'à Saint-Jacques, mais surtout, encore une fois, un village au label plus beau village de France, et là croyez-moi, il n'y a franchement pas moyen de passer à côté. Et oui, une vraie petite pépite, et qui plus est encore très authentique, puisque vous n'y verrez passer aucun câble électrique au-dessus de vos têtes. Et comme je vous le disais, c'est surtout une ville riche en histoire, et elle est surtout réputée pour être un des passages phares du chemin de Saint-Jacques, et tout simplement la dernière étape avant le franchissement d'école pyrénéen. Et forcément, il y a du monde au bureau des pèlerins pour faire tamponner le carnet. Et la deuxième curiosité à ne surtout pas manquer à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est sa fameuse citadelle construite par Vauban au XVIIe siècle, et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, clairement, la montée se mérite, mais une fois en haut, on a un petit panorama vraiment pas dégueu. Une autre petite anecdote en passant, si vous vous attardez un petit peu plus sur les pavés du chemin qui montent vers la citadelle, vous remarquerez sûrement qu'ils ne sont pas tout à fait droits, mais légèrement relevés de l'avant. L'explication en est toute simple, mais bon, fallait le savoir, c'était à l'époque simplement pour permettre aux chevaux de trait de ne pas déraper et de bien accrocher les sabots, mais c'est également ce qui leur permettait de faire des pauses pendant la montée. Tout simplement. Et à la redescente, évidemment, ne manquez pas une autre spécialité du coin, le célèbre gâteau basque. Et accompagné, pourquoi pas, d'une petite lichette de pâte charane. Et qui dit pays basque dit forcément spot de surf. Et plus précisément, les plages qui vont bien pour ça. Malheureusement pour nous, c'était pas la meilleure période pour voir ce sport quand on y est allé. Alors à défaut, trouver une plage réputée pour le surf, on s'est rabattu sur une plage réputée pour avoir gardé son caractère très sauvage. Et un environnement très étonnant qui se situe entre Guétari et Saint-Jean-de-Luz, c'est la plage de Lafitenia. L'accès se mérite après une descente un peu abrupte, mais elle est beaucoup moins fréquentée que les plages plus connues du coin. Dans la prochaine vidéo, on partira au Pays Basque côté espagnol cette fois-ci. Et attendez-vous à y voir quelques spots... Comment vous dire ? Des spots bien bien massifs en termes d'esthétique, si vous voyez ce que je veux dire. Alors d'ici là, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres spots qui mériteraient une nouvelle vidéo au Pays Basque côté français. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, sans oublier la petite cloche. Et d'ici là, visitez bien, voyagez bien ! Ciao les roadtrippers !